Vous avez dû certainement remarquer ces lignes droites sur la carte de l'Afrique. Et vous vous êtes peut-être déjà demandé comment se fait-il que des frontières géographiques puissent être aussi droites ? Eh bien la réponse est toute simple. On a pris une règle, on a pris un crayon et on a tiré des traits. Oh, ce sont des pays européens, l'Empire ottoman, des Américains et même des Russes qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique et qui traçaient tranquillement des lignes à des milliers de kilomètres de là et en l'absence des Africains. Si on ne leur a pas demandé leur avis pour les conquérir, ça on le sait, on n'aura pas non plus ou rarement demandé leur avis pour tracer les limites. En gros, des peuples, pour servir à leurs propres intérêts, ont décidé de l'avenir d'autres peuples, de leurs frontières et de leur regroupement sans tenir compte de leur réalité. Résultat des courses, des familles divisées, des conflits géopolitiques permanents, un système commercial chamboulé et par-dessus tout, une carte qui n'a pas été pensée pour leur développement. Pour mieux comprendre, il faut revenir 134 ans en arrière. Afin d'éviter tout conflit, les grandes puissances coloniales se réunissent à Berlin de novembre 1884 à février 1885. Elles se partagent l'Afrique en fixant certaines règles. Et parmi ces règles, une toute simple. Toute puissance dite civilisée disposant d'un point d'appui sur la côte africaine avait le droit de pénétrer à l'intérieur du continent jusqu'à ce qu'elle rencontre une autre puissance dite civilisée. Et lorsque dans leur conquête, les puissances signataires se rencontraient, eh bien elles se mettaient d'accord sur les limites de leur territoire. On prenait un point géodésique ici, un autre là, et on tirait un trait tout droit entre les deux. Et tant pis si la ligne passe au-dessus de votre champ ou de votre propriété. Elle devenait la propriété de la puissance civilisatrice. D'ailleurs, ces propos de Lord Salisbury, Premier ministre de Grande-Bretagne à l'époque, se passent de tout commentaire. Nous avons entrepris de tracer des lignes sur des cartes où l'homme blanc n'avait jamais mis les pieds. Nous nous sommes distribués des montagnes, des rivières et des lacs, à peine gênés par ce petit obstacle que nous ne savions jamais exactement où se trouvaient ces montagnes, ces rivières et ces lacs. Et voilà comment on s'est retrouvés avec des territoires africains délimités en Europe, à partir de cartes imprécises et parfois fausses. L'historien et cartographe français Bernard Lugan les appelle des découpages à la hache. Par exemple, une gambie anglaise taillée dans les peuples wolofs et mandins accordés à la France, ou encore les évées coupées en deux tronçons entre le Ghana anglais et le Togo allemand. Si les territoires ont été découpés ainsi sans tenir compte des peuples qui y habitaient, c'est simplement parce que les frontières n'ont pas été tracées pour ces peuples-là, mais plutôt en fonction des intérêts géostratégiques et économiques des colonisateurs. Prenons le cas du Sahel-Sahar. Il y a eu avant les indépendances la fameuse organisation commune des régions sahariennes, c'est-à-dire que la France a imaginé inclure à l'intérieur d'une entité géographique bien précise, les Berbères naturellement au nord, mais les Touareg, les Toubous et les Mors au sud. Ce qui aurait été plus logique, sauf qu'il y avait un petit problème. Lorsqu'on superposait cette carte avec celle des richesses naturelles et notamment du pétrole, là on n'est plus en 1880, on est en 1950. On s'apercevait qu'à l'intérieur de cette jolie frontière, il y avait pratiquement toutes les ressources en pétrole et en gaz naturel. Pour couper court, le CRS ne fera pas long feu. Elle va disparaître le 10 juin 1960, au moment de l'indépendance des États riverains du Sahara. La vague des indépendances va également emporter l'AOF, Afrique Occidentale Française, et l'AEF, Afrique Équatoriale Française. Les grands ensembles disparaissent donc, mais pas leur système mis en place pour gérer et exploiter les colonies. C'est-à-dire que ces découpages coloniaux ont bouleversé l'économie des empires sahélo-sahariens. Les échanges commerciaux trans-sahariens qui se faisaient entre Africains ont été tournés vers les littoraux et donc vers l'extérieur. Et au moment des indépendances, dans les années 60, les Français, par exemple, ont simplement découpé en plusieurs morceaux leur grand territoire. Mais les nouveaux États indépendants issus de cette balkanisation ont gardé le même système tourné vers l'exportation de leur matière première. C'est ce que l'historien Nicolas Bancel appelle une rupture dans la continuité. Et cela a compliqué les choses pour beaucoup de pays. On a enclavé des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, pour ne citer qu'eux, et la Centrafrique. D'après le diplomate et géographe français Michel Fouché, 87% de la longueur des frontières politiques de l'Afrique, soit 70 000 km sur un total d'environ 80 000 km, ont été directement hérités des partages coloniaux. Et qui dit État souverain, dit frontières, tarifs douaniers, nouveaux traités commerciaux et donc plus de barrières. Je crois que si on avait fait reposer le découpage colonial sur une volonté de développement économique, on aurait veillé pendant la colonisation à ce qu'il n'y ait pas ces barrières qui empêchent un développement économique harmonieux. En 1964, l'EUA, qui deviendra plus tard l'Union africaine, ne veut surtout pas ouvrir une boîte de pendants en redessinant les cartes. Elle opte donc pour l'intangibilité des frontières. Traduction, les frontières sont mauvaises, mais on les garde comme elles sont. Au début, les nouveaux États africains semblent s'accorder sous le principe. Certains s'approprient même les frontières coloniales et s'identifient davantage comme nigérien, ghanéen ou ivoirien plutôt qu'à Caen. Un peuple qu'on retrouve pourtant dans ces trois pays. On aurait pu, par exemple, décider de tracer un pays qui s'appellerait la Canite ou peu importe, je ne sais pas, à l'intérieur duquel les gens parleraient la même langue, un peu comme on l'a fait en Inde. Mais on ne l'a pas fait. Les frontières ainsi tracées ont divisé des groupes consanguins, les éloignants de leur territoire de rituels, de culture, de chasse et de pêche. Plus de 177 peuples ou groupes ethniques se sont trouvés éparpillés à travers plusieurs États. S'en suivent des conflits ou des stations de frontières aux aspirations indépendantistes, l'auteur Robert Waters en dénombre une crantaine. Prenons par exemple les Touareg dans le Sahel. Il aurait été tout à fait loisible aux autorités de l'époque, notamment lorsqu'ils ont fait la première grande république du Mali, de tracer pour les Touareg, par exemple, pour eux, ce qu'ils revendiquaient, la fameuse Azawad. Azawad, elle les revendique encore jusqu'aujourd'hui. Mais cela aurait-il empêché pour autant les conflits actuels et les divers mouvements armés ? Pas si sûr, car plusieurs autres facteurs complexes entrent en jeu. Christian Bouquet cite notamment les politiques des présidents qui se sont succédés, l'échec de la transition démographique, le réchauffement de la planète ou encore les ajustements structurels. Même l'ONU constate un échec de développement généralisé des pays africains. Plus de 50 ans après la décolonisation politique, l'heure est peut-être venue de décoloniser aussi les frontières. Le 7 juillet 2019, les pays membres de l'Union africaine ont lancé à Niamey l'AZLEC, la zone de libre-échange continentale africaine. Ce qui fera de l'Afrique le plus grand espace commercial au monde, selon le président Lujani. Un marché de 1,2 milliard de consommateurs actuellement, et ça sera 1,7 milliard de consommateurs en 2030, ça sera 2,5 milliards de consommateurs en 2050. Un vieux rêve qui se réalise. A défaut de redessiner les frontières politiques, l'UEV est ainsi faite d'ici 2063, ce qu'aurait peut-être dû faire son ancêtre l'EUIA en 1964, c'est-à-dire faire sauter les frontières économiques. Une année à peine, le nombre de signatures est passé à 52. Et avec la signature du Bénin et du Nigeria, nous sommes à 54 sur 55, donc la presque totalité des membres de notre union. Mais signer des accords, c'est une chose, les ratifier en est une autre. Et surtout, les appliquer sur le terrain, voilà le plus grand challenge. Ce serait un autre débat à l'AZLEC, mais là, si vous me permettez, on n'est pas sortis de l'auberge. Mais c'est un pas tout de même. Et certains chefs d'État, comme le président rwandais Paul Kagame, y croient plus que jamais. Et vous, une Afrique sans frontières économiques, vous y croyez ? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Agi Plus Français. Sous-titrage ST' 501